Musique Tout commence en Israël dans un Talmud Torah. Le Rav Bessat donne cours à ses élèves lorsque le surveillant arrive dans la classe en informant qu'un arabe le demande d'urgence à l'entrée de l'école. Curieux, le Rav se dirige vers le portail et reconnaît Mahmoud, le réparateur ! « Rav, je dois vous parler d'un sujet très sérieux et vous êtes le seul à pouvoir m'aider. » De plus en plus intrigué, le Rav fait entrer Mahmoud dans son bureau. « Rav, vous savez que je suis respectueux des Juifs et de leurs livres. Je sais qu'ils ont une certaine sainteté. C'est pour ça que je ne peux pas les jeter à la poubelle. » Le Rav n'y comprend rien. « Mais de quels livres parlez-vous et pourquoi voudriez-vous les jeter à la poubelle ? » Et Mahmoud s'explique. « J'ai été chargé de faire des travaux de réparation dans un appartement à Tel Aviv, dans lequel se trouve une immense bibliothèque de livres parfaitement neufs. » Le propriétaire, un juif ashkenaz, m'a demandé de jeter absolument tout ce qui s'y trouve, mais je n'ai pas pu lui obéir. J'avais peur que Dieu se mette en colère contre moi pour avoir jeté tous ces livres saints. « Bien, je viens vous demander conseil parce que vous me montrez toujours beaucoup de respect quand je viens travailler dans votre école. Alors voilà, je vais vous amener deux livres au hasard. » Et sachez que des livres comme ceux-là, il y en a encore au moins 500 dans l'appartement. Le Rav Bessat feuillette les livres et découvre avec étonnement des enseignements d'une grande pertinence, témoignant d'un niveau très élevé dans l'étude et rédigé dans un style soutenu et professionnel. Il y a même une lettre de recommandation de l'un des plus grands rabanimes de l'époque. Son regard s'arrête sur l'introduction de l'auteur qu'il lit à haute voix. « Je remercie profondément mon petit-fils Jonathan Wilberg qui a éclairé ma vie. Ses questions pertinentes et ses réponses inédites sont la preuve d'une grande sagesse. Qu'Hachem le comble de bienfaits et qu'il devienne l'un des grands d'Israël. » Rav Yekoutiel Wilberg. Lorsqu'il entend ce nom, Mahmoud dit au Rav Wilberg, mais c'est le nom du propriétaire de l'appartement Tel Aviv. « J'ai son numéro, si vous voulez. » Le Rav Bessad n'en revient pas. « Mahmoud, je crois que vous avez découvert un diamant rare. Je ne sais pas quel est votre mérite, mais vous avez été envoyé pour empêcher la perte de ces précieux ouvrages. » Puis le Rav appelle immédiatement le propriétaire. « Bonjour, vous êtes bien le Rav Jonathan Wilberg ? » L'homme répond « Rav Jonathan Wilberg ? » « C'est une plaisanterie. » Un peu gêné, le Rav répond « Non, je suis le directeur d'un tamou Torah. J'ai ici deux livres contenant de nombreux enseignements de Torah brillants et profonds, dont l'auteur est le Rav Yekoutiel Wilberg. Et votre nom est mentionné. » Le Rav commence à lire l'introduction et au fur et à mesure de sa lecture, il perçoit un silence de plus en plus tendu à l'autre bout du fil. L'homme lui répond dans une petite voix « Je suis bien Jonathan Wilberg. » Et oui, ces livres me sont adressés. Mais comment les avez-vous obtenus ? « Par Mahmoud, le réparateur, répond le Rav. Il m'a dit que vous lui aviez demandé de jeter toute votre bibliothèque. Mais vous ne saviez sûrement pas qu'il s'y trouvait un tel trésor légué par votre grand-père. » Et là encore, nouveau silence de Jonathan. Le Rav sent qu'il est embarrassé et que cette conversation le dérange. Il tente alors de le rassurer. « Monsieur Wilberg, sentez-vous à l'aise. Je veux simplement savoir si vous nous permettez de récupérer ces livres formidables. Il serait tellement dommage de les jeter. » Jonathan lui répond qu'il souhaite d'abord le rencontrer. Et une heure plus tard, un juif grand de taille d'une cinquantaine d'années, la tête découverte et le visage rasé de près, entre dans le bureau du Rav Bessat, où se trouve déjà Mahmoud. Il commence timidement « Rav, je me sens terriblement gêné. Je suis un riche homme d'affaires à la tête d'une grande entreprise et je ne manque de rien. Mais je n'avais encore jamais ressenti un tel mal-être. Ma vie était paisible et marquée par la réussite. Jusqu'à votre appel. » Devant l'étonnement du Rav, Jonathan raconte son histoire. Mon grand-père, à la vacheau, le Ravie Koutien Wilberg, était un érudit aimé de tous et vénéré comme un grand de sa génération. Mon père est décédé peu après ma naissance et ma mère n'a pas pu m'élever pour des raisons psychologiques. Mon grand-père m'a alors adopté en m'entourant d'amour et de chaleur. Jusqu'à l'âge de dix ans, je me suis imprégné de ces enseignements de Torah. À chaque fois que je posais une bonne question, il m'embrassait et me récompensait avec des friandises. Un jour, il m'a murmuré à l'oreille, « Mon cher Jonathan, tu seras un géant de la Torah. Tu comprends vite, tu as une bonne approche de texte, une capacité d'expression qui feront de toi l'un des grands d'Israël. » Mon grand-père est décédé il y a 45 ans suite à une terrible maladie et quelques mois plus tard, ma grand-mère l'a rejoint. À dix ans, j'étais seul au monde. Je n'avais plus aucune famille, plus aucun allié en dehors d'une assistante sociale qui m'a envoyé vivre chez une famille non religieuse. Ma kippa a été rangée au placard, mes péotes ont été coupées et j'ai rapidement oublié la Torah de mon grand-père. Son appartement à la vie a été laissé à l'abondance durant des décennies. Mais dernièrement, j'ai décidé d'y faire des travaux pour faire profiter mon fils qui vient de se marier. J'ai ensuite demandé à Mahmoud de vider l'appartement en sachant pertinemment qu'il contenait tous ses livres. Mais mon cœur était devenu totalement hermétique à leur importance. Un juif qui s'éloigne de la Torah devient indifférent et insensible, si bien que je n'ai pas réalisé la gravité de jeter tous ses livres. Lorsque vous m'avez lu les lignes poignantes qu'il m'a écrite, ça m'a fait l'effet d'une bombe. J'étais tellement ému que je me suis brusquement sorti de ma léthargie. J'ai tellement honte de moi. Et se tournant vers Mahmoud, Jonathan lui dit merci beaucoup. Grâce à vous, les livres de mon grand-père vont pouvoir être distribués dans des centres d'études. Et là, Mahmoud répond. Monsieur Wilberg, mon grand-père aussi était un grand homme. Sachez que moi aussi, je suis le petit-fils d'un grand chèque qui était d'ailleurs apprécié même par les juifs. Il s'appelait Abdallah Abu Joussin. Et il était l'une des grandes figures de l'islam à Hebron. Vous avez bien dit Abdallah Abu Joussin ? Demande Jonathan, stupéfait, ce n'est pas possible ! Mahmoud le regarde sans comprendre et Jonathan s'explique. Vous n'allez pas le croire. Mais le nom Abdallah Abu Joussin a résonné à mes oreilles des dizaines de fois quand j'étais enfant. Mon grand-père habitait à Hebron jusqu'au terrible massacre des juifs durant ce fameux Shabbat de 1929. Et il me racontait très souvent l'histoire de ce drame. Quand je lui ai demandé comment il a survécu, il m'a répondu. J'ai été sauvé par un arabe qui s'appelait Abdallah Abu Joussin. Quand tout a commencé, il m'a caché dans la cour de sa maison dans une cabane en bois et en me recouvrant de couverture. Je suis resté caché pendant une journée entière avant qu'il me fasse sortir le temps que la situation se calme. Au bord des larmes, Jonathan ajoute « Mon grand-père a toujours éprouvé une reconnaissance infinie envers le cher, même s'il n'a plus jamais entendu parler de lui par la suite. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai le mérite de rencontrer son petit-fils. » Je n'arrive pas à y croire. Très ému, Jonathan fond en larmes en serrant contre son cœur les deux livres de son grand-père. Dans la vie, chaque rencontre est décidée par la providence divine avec une extrême précision. Le cher Abdallah Abu Joussin, en sauvant la vie du Rav Zilberg, a aussi indirectement sauvé ses futurs livres qui plus est par l'intermédiaire de son propre petit-fils. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada